Dans cette boulangerie, on recrute à tous les postes. Depuis juin dernier, la patronne a diffusé les offres d'emploi sur tous les supports, sans succès. Il nous manque des pâtissiers, des boulangers, des vendeurs, des serveurs. Nous, les conséquences, c'est qu'on ne peut pas produire tout ce qu'on veut côté production. Donc on se limite à des gammes alors qu'on pourrait faire plus de choses. Pour la boulangerie, on se limite à des horaires, on se limite, mais pareil, on fait attendre plus les gens parce qu'on ne peut pas servir plus vite. Dans le Tarn, les offres d'emploi explosent. Par rapport à la même période en 2019, plus 43% d'annonces enregistrées. Et le secteur qui affiche la hausse la plus importante, c'est l'hôtellerie-restauration, plus 167%. Aujourd'hui, la pièce de bœuf, si vous voulez, c'est du cœur de rhum steak. On fait de la viande marinée. Dans ce restaurant, près d'un tiers du personnel a choisi de démissionner pendant le confinement. Depuis, le directeur peine à recruter des serveurs compétents. Ce sont des personnes qui sont sans aucune qualification professionnelle de la restauration. Donc dès qu'ils arrivent ici, il faut leur apprendre le maniement d'un plateau, comment sortir des plats d'une cuisine. Ils sont incapables de répondre à une commande d'un client. Si on leur demande une cuisson d'une viande, ils ne savent même pas les différentes cuissons qu'il peut y avoir. À Pôle emploi, plusieurs dispositifs sont mis en place pour trouver une solution à ce manque d'effectifs. Le premier, c'est le développement de compétences. Il faut absolument travailler l'acclification des personnes pour les engager sur ces métiers qui sont porteurs. Et aujourd'hui, il faut qu'on travaille sur l'attractivité de ces métiers pour casser parfois des images ou des représentations un petit peu négatives qui ne sont parfois pas la réalité. Cette multiplication d'offres d'emploi est aussi un signe, celui d'une reprise économique. C'est parti.